We will build a great wall along the southern border. Il avait beau dire ça, la promesse n'a pas vraiment été tenue. Alors, il y a bien 730 km de murs construits, enfin, remplacés. La plupart avaient déjà des barrières, juste pas aussi hautes. Ça fait qu'il manque encore 87% du mur. Et surtout, Mexico n'a pas payé. Ça a coûté 15 milliards de dollars aux USA pour faire ce tout petit morceau. Mais au moins, c'est efficace. Bah, pendant les trois premières années qu'ont suivi sa construction, il y a 3272 personnes qui ont scié des barreaux pour passer à travers. 9 personnes par jour. Ça a coûté 2,6 milliards en réparation. Même une fois la construction arrêtée par le nouveau président, faut encore rembourser les contrats signés à l'avance avec les constructeurs. C'est peut-être pour ça qu'on a appris récemment qu'ils allaient finalement le continuer un peu. Est-ce que ça serait pas le projet inutile le plus cher de l'histoire ? D'après des estimations raisonnables, construire le mur en entier coûterait presque 22 milliards de dollars. Soit plus cher que Flamanville. Directement dans le top 10 des projets les plus coûteux du gouvernement américain. Mais vous savez quoi ? Les USA ont réussi à faire pire. Avec la montagne Yoka. Un endroit parfait. Isolé au milieu du désert. Protégé par des barrières géologiques qui auraient dû servir à stocker les déchets les plus radioactifs du pays. Le projet débute officiellement en 2002. On va forer un premier tunnel, mais les protestations des habitants sont tellement fortes qu'aucun gouvernement ne veut prendre la responsabilité. On repousse encore et encore jusqu'à annulation. C'est environ 30 milliards de dollars qui sont partis dans le vent. Et les USA n'ont toujours pas de moyens durables pour stocker leurs déchets nucléaires, qui sont encore aujourd'hui conservés dans des fûts directement sur les sites. Bon, là encore on peut comprendre. C'est des questions politiques, le sujet est sensible. Mais imaginez si votre méga structure, vous la faisiez uniquement par égo. Voici l'hôtel Ryogyeong, construit en Corée du Nord. Le projet est lancé en 1987. L'objectif est simple, faire mieux que le Stamford Hotel, construite l'année précédente par un groupe sud-coréen à Singapour, qui à l'époque était le plus haut du monde avec 226 mètres. Sa construction devait prendre 5 ans, et on n'est pas vraiment sûr qu'il soit terminé. Faut dire que le projet est hors norme pour le pays. Encore aujourd'hui, c'est le plus grand bâtiment de la capitale. 230 mètres de haut. Composé de 3 ailes, de 100 mètres chacune, pouvant accueillir 3000 clients et 7 restaurants. Le problème, c'est que ça coûte sacrément cher. Et en 92, la construction s'arrête. L'URSS s'est effondrée, et c'est trop dur de trouver des financements extérieurs. Il va rester là, en plein milieu de la capitale. Même pas peint, juste un énorme bloc de béton. C'est la honte du pays. Puis, après 16 ans sans y toucher, la nouvelle tombe. Une firme égyptienne, Horace Com, va se charger de tout terminer. Ils vont lui donner le look qu'on lui connaît aujourd'hui. Ils finissent en 2011, et on a l'impression que le cauchemar nord-coréen est terminé. Ils l'ont enfin, leur super hôtel. Mais l'année suivante, des photos de l'intérieur sont publiées, et là, on découvre qu'en fait, il est entièrement vide. Y'a rien, même pas un coup de peinture, c'est juste de la déco. D'ailleurs, la Corée du Nord le sait bien. Ces dernières années, ils ont installé des LED sur les façades, et de temps en temps passent des animations, des messages ou des scènes de films. Finalement, c'est un peu leur tour Eiffel. Ça fait des années que régulièrement, ils affirment que les travaux avancent et que l'hôtel sera bientôt prêt. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas l'air d'en voir le bout. Pour l'instant, l'hôtel Ryugyong est encore et toujours le plus grand hôtel abandonné du monde. Un immense panneau publicitaire qui leur aura coûté plus de 1200 millions de dollars, soit presque 5% du PIB du pays. Une aberration. Là, vraiment aucun doute, c'est le projet qui a le rapport coût-inutilité le plus extrême de l'histoire. Les villes construites pour rien. Voici Burj Al-Babas. Une ville entièrement composée de mini-châteaux, perdu au milieu de la campagne turque. Cette vête a un projet immobilier de luxe à 200 millions de dollars. Une sorte de station thermale pour riches. Des villas, jardins géants, déco personnalisées, ascenseurs intérieurs et salles de bain à chaque étage. Le projet démarre fort. La moitié des maisons sont vendues en avance pour des prix entre 370 et 500 000 dollars. Il prévoit de terminer le projet en 4 ans. Malheureusement, c'est en 2014 et les problèmes s'enchaînent. Le prix du pétrole chute. La situation politique en Turquie est tendue. Les gens n'ont plus trop envie d'investir. L'argent arrête de rentrer, la boîte fait faillite. Endettée de 27 millions, le projet s'effondre. Il sent derrière lui un kilomètre carré de terrain recouvert de châteaux délabrés que seuls les fans d'Urbex viennent visiter. C'est rien du tout à côté de l'ambition de Nathan Mendelssohn, qui dans les années 50 s'est mis en tête de créer une ville capable de rivaliser avec Los Angeles. Il achète 330 kilomètres carrés de terrain en plein désert et se met à tracer les plans de sa future métropole. Il nomme les rues, fait des quartiers, prépare la disposition des gros bâtiments et se met à vendre des lopinters à des particuliers intrigués. Et c'est une réussite. La plupart des terrains sont achetés souvent par pure spéculation, sans même que les gens viennent visiter l'endroit. Et c'est un peu ce qui fait sa légende. Car finalement, presque personne ne viendra y habiter. Après tout, c'est un petit village perdu au milieu du désert. Techniquement, c'est la troisième plus grande ville de Californie. Mais si vous allez y faire un tour, vous verrez des chemins tracés dans le sable à perte de vue. Aujourd'hui, 60 ans après sa création, il y a environ 15 000 personnes qui habitent, regroupées dans un petit centre-ville. Très loin des millions d'habitants que Nathan voulait voir emménager. Dans le même genre, on avait aussi les villes artificielles de Dubaï. Trois palmiers et une copie de la carte du monde, recouvert d'hôtels de luxe et de villas. Ici, c'est la crise de 2008 qui les a tués. Il n'y a qu'un seul palmier terminé, et pour les autres, ça a été l'abandon. Ou la reconversion en quelque chose de plus raisonnable. Au moins, si ces projets sont morts dans l'œuf, on comprend leurs intentions. Ce qui n'est pas le cas de la ville la plus extrême et mystérieuse qu'on ait jamais vue, Neipi Dao. Imaginez qu'un jour, on vienne vous annoncer que le gouvernement a fabriqué en secret une nouvelle capitale. Et qu'à partir de demain, vous êtes obligés d'y travailler. Ça, c'est ce qui est arrivé aux employés du gouvernement de Birmanie en 2005. Apparemment, l'ancienne capitale du pays, Rangoon, convenait plus. La nouvelle, construite 300 km plus au nord, est plus facile d'accès, et va pouvoir se développer avec un aménagement urbain efficace. C'était il y a 18 ans. Aujourd'hui, Neipi Dao est devenue gigantesque. Elle s'étale sur plus de 7000 km², 2 fois et demi de l'agglomération de Paris. On y trouve des parcs zoologiques et aquatiques, des golfs, des musées, cinéma, hôtels, banques, commerces, et surtout, les fiertés de la ville. Le bâtiment du parlement est la pagode Upatazanti. Au total, le gouvernement aurait investi 4 milliards de dollars, ça peut paraître peu, mais on parle d'un des pays les plus pauvres du globe. Regardez la taille des routes, jusqu'à 20 voies. Et parfois, ils mettent carrément des ronds-points au milieu, ou les arrêtent n'importe où, genre ici. Ça, j'avoue, j'ai du mal à comprendre comment ça peut fonctionner. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas besoin que ça fonctionne. Parce qu'il y a un détail dont je ne vous ai pas parlé, la ville est quasiment vide. D'après le gouvernement, il y aurait un million de personnes qui y vivent, mais ça, on ne peut pas vérifier. Ce qui est sûr, c'est que quand vous y baladez, vous êtes souvent seul. Il y a des fonctionnaires dans les bâtiments du gouvernement, des agents d'entretien qui gardent la ville propre, des gens qui tiennent des boutiques ou des hôtels, mais pas de clients. D'ailleurs, si on prend du recul, on voit clairement que quelque chose cloche. La capitale est organisée en immenses quartiers distincts, reliés par ces routes. Dans le quartier résidentiel, la couleur des toits représente le travail de ceux qui habitent. Vert pour l'agriculture, bleu pour la santé, le quartier diplomatique, c'est juste une ligne de terrain vide, prêt à accueillir des ambassades. Et la zone administrative est entièrement barricadée avec des soldats qui la surveillent H24. En fait, le secret de cette ville, c'est que sa véritable utilité n'a jamais été rendue publique. Ça fait 35 ans que la Birmanie est gouvernée par une dictature militaire. Et on parle d'un truc violent. Travail forcé, enfants soldats, massacre. Tout laisse à penser que changer la capitale de place, c'était un moyen pour l'armée de protéger ses intérêts. S'éloigner de la côte, au cas où les USA auraient envie de s'opposer au régime, sécuriser les bâtiments du gouvernement pour éviter une révolte, il y aurait carrément un immense réseau de tunnels secrets sous la ville, construit avec l'aide de la Corée du Nord. Beaucoup pensent que le gouvernement n'a pas vraiment envie que des gens viennent y habiter. L'objectif, c'est juste de camoufler leur forteresse. Certains affirment même que si les routes sont aussi larges, c'est pour faciliter l'atterrissage ou le départ d'avions militaires. Comment leur donner tort ? En 2021, un nouveau coup d'état a annihilé tous les espoirs de voir un gouvernement différent apparaître en Birmanie. Là-bas, c'est encore la guerre civile, mais les conflits se passent surtout à Rangoon, l'ancienne capitale. Le gouvernement, lui, est désormais bien à l'abri dans leur nouveau QG, protégé par l'armée sans avoir besoin de rendre des comptes à personne. Dans cette ville quasi-déserte qui a parfois des airs de prison. La crise chinoise. Entre 2011 et 2013, la Chine a utilisé plus de ciment que les Etats-Unis pendant l'intégralité du XXe siècle. Comment c'est possible ? Et pourquoi ils en avaient besoin ? Faut remonter dans les années 90. Le gouvernement chinois enchaîne les réformes pour relancer l'économie du pays. Il encourage l'entrepreneuriat, déprivatise de nombreuses industries et s'ouvre aux investissements étrangers. Jusqu'à 50 millions de personnes se déplacent chaque année vers les grandes villes pour trouver des opportunités. Comme faut loger tout le monde, on construit en masse. Le secteur de l'immobilier explose, ça rend un tas de gens incroyablement riches. Dans le même temps, l'immobilier apparaît comme un investissement sûr. Les prix montent et tout le monde est convaincu qu'ils vont continuer de monter. Et en Chine, les autres moyens sont soit inexistants, soit instables. Du coup, quand une compagnie immobilière lance un nouveau projet, il y a des milliers de gens prêts à acheter. Pas pour habiter dedans, juste pour placer son argent. L'économie était au beau fixe. Les promoteurs s'entendent et construisent à tour de bras, convaincus que tout sera vendu. A son pic, le secteur de l'immobilier représentait à lui seul 30% du PIB de la Chine. Ça vient de là, les images de villes fantômes que vous avez vues. Avec des dizaines d'immeubles complètement vides. S'il n'y a personne dedans, c'est parce que ceux qui les ont achetés prévoient de les revendre dans quelques années avec un bénéfice. Mais du coup, on se retrouve avec des dizaines de projets complètement inutiles. En 2021, on comptait 65 millions de logements vides, de quoi accueillir l'intégralité de la population française. Ces dernières années, le combo Covid, baisse de la croissance de la population chinoise, et nouvelles réglementations pour arrêter le surendettement et la spéculation ont mis à l'arrêt des dizaines de chantiers. En plus de ruiner des promoteurs immobiliers et des particuliers, maintenant la Chine se couvre aussi de quartiers construits qu'à moitié. Et c'est comme ça qu'on assiste à ce genre de destruction de masse. Comme ici, à Yuan en 2021, 15 immeubles d'un coup. Ce qui est fou, c'est que ça dépasse même les frontières chinoises. Regardez Forest City, un projet ultra moderne à 100 milliards de dollars. Une ville propre et co-responsable, financée par une des plus grosses sociétés immobilières chinoises. Elle devait accueillir 700 000 personnes, être l'exemple de la ville de demain. Mais elle s'adressait surtout aux ressortissants chinois, très bien placés juste à côté de Singapour. Ici encore, même s'ils affirment avoir vendu plus de 80% des logements, à peine 9000 personnes y vivent. Et le prix du mètre carré a été divisé par deux. En partie à cause de mesures du gouvernement qui limitent la quantité d'argent que les Chinois peuvent investir hors du pays. Mais au-delà de tout ça, impossible de pas se demander si ces projets extrêmes ne sont vraiment qu'une perte d'argent. Forest City, avec ses envies de faible consommation, sait quand même 163 millions de mètres cubes de sable déversés dans l'océan pour construire une ville dessus. Détruisant au passage la mangrove et les herbiers marins environnants. Et évidemment, les locaux, eux, n'auront jamais les moyens de se payer ces appartements qu'ils aperçoivent au loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada